j'ai accoré du coup vraiment des persos qui vont vraiment se mettre des patates de fou l'un et l'autre ils se mettent pris en place d'avantage ok en tout cas on est parti smashville du coup comme tu l'as annoncé on l'a vu sur le bouton check donc à voir ce que ça va donner on sait quand même la zelda c'est quand même assez fort sur smashville mine de rien ça peut être assez compliqué des fois c'est une de ses meilleures maps si ce n'est sa meilleure donc knighted qui était un peu naïve de laisser ça on va trouver une petite phase côté whale 54% mais en fait c'est pas si conséquent parce que c'est buzzer du coup en fait tu t'en fiches un peu des 54 pour le moment on va trouver une phase et ça par contre c'est faire non c'était plus trop non c'était plus trop du tout mais par contre faire très attention à ça parce qu'on a vu tout de suite un cet air d'eau on était très très avoir du côté de knight parce que on a ce back air qui je pense aurait probablement pris la stock en plus puisqu'il était passé du tout qui aurait pu faire très très mal donc faire attention par rapport à ça et être carré dans son désavantage du côté de whale parce que clairement buzzer c'est un perso qui va complètement abuser de ça c'est aussi l'une de ces conditions très très clairement ce match qui va mettre ce buzzer en l'aide frappée comme tu l'as dit carrément ça a l'air d'être un peu le truc 1 c'est difficile de sortir de cette frappe on va mettre beaucoup de pourcentre ces situations là et après ça va être chacun son tour de mettre ses grosses phases de side b immédiatement pour calmer un peu les ardeurs du jeune prodige clairement toi qui va être également très léger dont faudra faire ce b suivi par rapport à ça et pour l'instant ça se passe plutôt bien dommage malheureusement on va pas faire connecter ce b et ouais side b auto shield suffit sans problème et là c'est le problème en fait c'est que si tu n'arrives pas à tuer ce buzzer rapidement il va avoir de la rage il va ta lui mais tu as aucune surpabilité avec zelda et ça c'est un gros gros problème dans ce match up par contre on va passer par le père pour ses fils et sa rico c'est bien joué on en qui par contre les dégâts avec le nostral baie de buzzer très bien joué également et là faut se méfier parce qu'on a qu'il peur c'est un côté whale on peut se faire allumer par un back air au ledge notamment ouais là je suis très très peur par exemple et le side b là comme tu as dit ça fait très mal parce que là on est dans des situations très compliquées on est face à un buzzer qui va pouvoir tuer un poids plume comme zelda très facilement surtout vous le rage surtout qu'en plus là on peut pas se permettre de mal space tous ces arrêts puisque du côté de buzzer on a un béotoshi je crois qu'il frame 5 ou 6 donc c'est vraiment excellent et qui va vouloir vraiment faire le café et back air ouais on l'a vu qui explose que tu sois à l'autre bout du terrain ou ledge c'est pareil tu vas prendre même tarif et là on ne tue pas toujours pas et malheureusement on a plus de rage du côté de zelda ça devient compliqué pour whale alors qu'on n'avait pas si mal commencé mais là malheureusement on n'a pas appris cette première stock et ça va vraiment faire la différence on galère beaucoup beaucoup parce qu'il devrait suffire ces choses se fassent enfin on va arrêter un peu l'émorragie du côté de whale mais là on a déjà pris beaucoup de retard mais comme on l'a dit ça peut aller très très vite on va trouver une bonne phase déjà 35% il faut trouver quelque chose du côté du protégé sur le montant ouais il va falloir trouver des trucs efficaces peut-être une phase de ledge trap infinie pour tuer ce buzzer et lui voler sa stock parce que là ça commence à être compliqué jab pour garder la zelda en ledge trap on va rater l'angle on l'a entendu dire putain ça ça veut dire qu'il s'est trompé c'était pas volontaire allez ton throw backer non on va choisir nerf la texte sur la plateforme très bien vu de la part de whale double paire 96% neige qui est en train d'exploser sur sa deuxième stock mais backer on chevalier pas de souci on va extend la hitbox en légende côté limoujo pas de souci et on l'a vu même du côté de neige je pense on s'y attendait pas trop ce que ça se passe mais oui du côté de zelda malheureusement ça arrive souvent qu'on se fasse trahir par sa propre équipe par son propre fantôme et les essais comme ça c'est c'est triste c'est juste triste ouais c'est ça il n'y a pas d'autre mot mais c'est pas grave du côté de voile on a les outils on a vu quand même on a trouvé des trucs il faut rester temps il faut pas trop tilt on a loupé deux trois trucs on a loupé malheureusement quelquefois cirico il faut rester dans ses parents ça peut arriver game de chauffe malheureusement dans un bo3 on sait que ça peut aller vite et ça fait assez mal ce genre de choses mais on a clairement les outils on a clairement tous les outils pour aller venir embêter ce poseur comme ce poseur peut embêter cette zelda de même niveau aïe 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 malheureusement on commence mal ouais avec ce firebrace qui va mettre beaucoup de dégâts en haut c'est un c'est vraiment un outil très très énervant au final de poseur je pense qu'il n'y a pas d'autre mot on va trouver cette uptre au fer qui est encore trop à ses pourcentages ça commence assez bien du côté de nike pardon qui trouve des bons outils attention c'est un peu biffi et malheureusement en plus on a vraiment tous les outils pour revenir ça que ce soit avec ce fc qui est un excellent outil de tout frame ou même encore le dans smash qui va venir arracher des stocks à des pourcentages indécents et là ça commence plutôt bien du côté des unités attention appareil en les frappes on l'a bien vu c'est bien on a trop un bon setup je sais pas si on avait la volonté de faire un truc avec le chevalier mais ouais je pense qu'il voulait f-throw mais en fait il a peu mal une fois et du coup c'était trop tard il aurait peut-être dû se rabattre sur une autre haut par contre le dundé qui va fonctionner sans problème night qui a sauté en espérant passant passer au dessus ça ne fonctionnera pas et wail qui prend un peu d'avance dans cette deuxième game comme quoi il n'était pas finalement distancé autant que ça ouais mais je pense c'est un peu très temps au final quand on peut voir au final en termes de stock les résultats parce que comme on l'a dit ce match-up ça peut aller vraiment très vite donc je pense que tu peux très bien trois stocks un coup et de faire trois stocks après ouais que aïe 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 attention on va pas dire on va dire malheureusement il faut faire attention parce que le si on dit une sur cette uptre à 20% cnr immédiat et ça fait extrêmement mal c'est ça vaut mieux de prendre ce faire qui est trop combo et juste accepter de prendre moins pour cent faut faire attention par rapport à ça du côté de wail mais on s'en sort malgré tout ça reste assez even if attention à bien soigner ces phases de recovery c'est chaud c'est fait on va bien delay ce up pour pas se faire trop fame et là c'est très très bien vu très très bonne awareness du côté de night qui va trouver ce side b qui peut aussi faire tilt un très facilement parce qu'on sait que c'est un excellent mine de rien command grab qui va faire beaucoup de pourcents ça sort vite c'est très efficace donc voilà c'est pareil ces genres de choses il faut vraiment rester concentré des deux côtés on sait que les deux côtés ça peut aller très très vite on sait que ça peut être aussi tilt en des fois de se faire toucher par des trucs surtout de la nature même de ces persos qui peuvent se faire abuser en désavantage encore plus dans ce match up donc c'est vraiment important de rester concentré ok c'est bien joué de la part de wail on va finir ce landing avec le chevalier attention wail a pas tombé dans ses travers à jouer le neutral q au chevalier comme il le fait depuis tout à l'heure puisque ça c'est facilement puni par night voilà il faut le faire sur les landings ça c'est bien vu et night qui va trouver par contre un 7b qui devrait tuer c'était limite je sais pas c'était chaud patate je pense que ça a tué à peine mais il a l'air d'avoir plutôt bien d'y aïe on va essayer de trouver quelque chose sur cette plateforme c'est bien vu de la part de wail bonne punition on se retourne on trouve un grab 82% désormais sur night on est à ça d'être à kill percent attention à ce chevalier on passe juste au dessus wail pour l'instant il est en train de très bien déroulé cette game et il a complètement implosé la stock 3 de night un partout dans ce duel limoche clermont il a qu'elle rivière si je peux me permettre on a accéléré d'un coup du côté de wail on a perdu ses stocks et là d'un coup on a décidé de ne plus se faire toucher on a je crois on a pris on a pris à peine 11% ces derniers stocks on a enchaîné on a trouvé désertage on a attendu on a puni et à la fin on a trouvé ce dont tilt flashy et ça fait très mal même sur un poids enfin comme composer même tarif pour tout le monde ça va tuer on repart immédiatement pareil on a vu on enchaîne directement on sait que de toute façon c'est une match up encore une fois sur ce match y on n'a pas souhaité counterpeak c'est peut-être un poil surpris du côté type mais il connaît mieux son personnage que moi donc je lui fais confiance par rapport à ça et là c'est bien joué on trouve immédiatement des bonnes rides avec ce side b une fois sur le saut une fois en revenant assez bas et là on est dans une drill incroyable du côté de wayne 0 la pression elle avantage comme on le disait dans ce match up il est vraiment vénère et là par contre c'est knight qui va trouver sa première ouverture et ça peut aller vite aussi b pour garder wayne dans le corner il arrive au très agressif qui va lui permettre de prendre la stock well qui surprend qu'il avait gardé l'outil jusque là pour pouvoir surprendre et prendre les stocks de cette manière là on a il par contre tu vas pas s'embêter avec un lege trap non rien d'honneur tout va bien on peut gérer ça comme ça et ça c'est un gros combo là par contre pour wayne on va choisir de pas prendre les dégâts de plutôt jouer la ride ça ne fonctionnera pas mais knight qui est bloqué au ledge qui est obligé de se reposer sur un donner c'est très dangereux knight qui est peut-être un petit peu trop fainéant en désavantage et du coup il se fait vraiment envoyé par wayne dès que dès qu'il se fait toucher ouais de toute façon on l'a vu à l'image de ce béo il faut vraiment rester carré sur ses avantages pas à l'image de ce bé qui heureusement n'a pas été trop puni mais ça aurait pu être vraiment catastrophique là dessus pour wayne mais qui va s'en sortir et qui fait vraiment la bonne opération parce que là du côté de bowser on est en train de paniquer un petit peu peut-être et là c'est devient compliqué parce qu'on n'arrive toujours pas à trouver ces stocks qui s'éternise du côté de cette zelda qui est toute contente de pouvoir continuer à gratter ce bowser accumuler la rage et le ep et là on est vraiment en train de faire le travail du côté de wayne le même tome a complètement shift on est à trois stocks mais pas car et ouais quand même on s'est dit ok pas de souci mais j'ai l'expérience petit back air tu t'y tendais pas et on est reparti sur even mais quand même belle avance à pour l'instant du côté de de wayne qui fait le taf par contre beaucoup de pourcents night qui a trouvé un gros gros truc la 54% c'est énorme mais ça c'est un énorme combo aussi pour wayne 35 qui est trouvé on va choisir de pas jouer avec lightning kick mais plutôt avec upsmash sur ce combo pourquoi pas après tout et on est presque à kill percent côté naïf il va falloir se méfier surtout quand on sera au ledge ça est b pour conteste le notre relevé c'est la bonne option je pense night qui cherche à land désespérément sur wayne trop précipité je pense et du coup ça se fait punir en fait par le joueur de zelda tu faut tu peux pas jouer jouer comme ça c'est pas possible ouais et là on l'a vu oh j'ai peur qu'on soit là un peu fin non ça va ça va ça va ça va on est au air on est au air mais là on commence à utiliser un peu tous ces outils vraiment essayer de faire le combat parce que là ça devient compliqué du côté night qui est oublié de craquer son air dodge et le setup de fou c'est fait et wayne qui réalise l'offset je crois oui et bien joué au main zelda qui a complètement chef au momentum c'est incroyable bien joué à lui on est venu chercher un setup encore une fois à base de fantôme up smash et malheureusement ouais on a craqué sous la pression de ce setup en même temps c'est tellement cool